Vous allez donc être laissés les uns après les autres, discuter, voilà, finir de siroter, le service est toujours fait, vous êtes en train de vous regarder, certains en chaîne de fusil, d'autres en train de discuter, comme je le disais, entre eux. Tu vois que Janko retient Roberts, Juan, et d'un moment même, ils décident à se mettre l'opposé de la pièce pour qu'il arrête de vous jeter des regards. Et arrivent les gardes de l'entrée qui descendent l'escalier et vous comprenez que le moment est arrivé, l'instant T, ils ouvrent les portes à nouveau en haut de l'escalier vers l'extérieur et vous mènent à travers les rues de Piedler's Point jusqu'à sortir de ses limites. Jusqu'à sortir des sentiers battus, littéralement, puisque vous allez commencer à vous engouffrer dans la végétation jusqu'à un point précis, vous allez arriver près d'une arche. Donc là, il commence à faire nuit, il fait nuit, et vous avez une volée de marche comme ça qui amène, vous la voyez, qui continue et vous avez cette arche. Et les gardes se tiennent en bas de cet escalier, et puis pas un seul mot, alors c'est des gardes qui sont, je ne les ai pas décrits, mais ils sont assez grands, assez massifs, et un peu comme l'Intercessor, ils sont cagoulés, cagoulés à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois la capuche et effectivement une cagoule sur le visage, qui dissimulent leurs traits, vous avez juste leur regard qui est perceptible. Et les, comment ça s'appelle, les plus impérieux, Janko par exemple, sans demander son reste, poussent Roberts devant lui, et se dirigent en premier en direction de l'arche. Une fois qu'il arrive, il pousse un pied, à travers l'arche, vous voyez un espèce de petit scintillement dans l'air, et il disparaît. Vous avez quelques walkers qui s'élèvent. Voilà, les gens qui se regardent, et effectivement, quelques-uns, les plus téméraires, emboîtent le pas. Donc vous êtes plusieurs comme ça, Charles Abel, à tes côtés, enfin pas loin de toi, Alain, te voit, te regarde, et à l'air de, tu sais, te balance un sourire d'amusement, et presque de, genre, on fait la course ? Et tu la vois qui emboîte le pas un peu plus vite, passe juste avant toi, et piouf, pareil, disparaît. Arrive votre tour, où, comment ça s'appelle, ce que vous attendiez à voir en passant l'arche disparaître dans vos yeux, ça se brouille. Ça devient presque, comment dire, une sensation étrange, où vous avez l'impression d'avoir de la chair de poule. La chair de poule, puis comme si une pellicule de givre s'était répandue sur toute la peau à nu que vous aviez. Et finalement, en l'espace d'une seconde, c'est instantané, vous vous déboulez, en faisant quelques pas gauches, trahis par l'absence de nouvelles marches dans l'Emporia Obsidiae, l'Emporium Obsidiae, non, l'Emporia, allez, voilà. Et ça résonne, ça résonne, donc Adarecfell est déjà là, Baron Janko, pardon, est déjà là avec Roberts. Et effectivement, au fur et à mesure que les gens apparaissent, vous voyez qu'il y a une arche de même facture qui est traversée. Les gens regardent autour d'eux, lèvent la tête au ciel, il fait jour, un jour un peu étrange, parce que vous ne voyez pas forcément de soleil, vous n'avez pas l'impression, en regardant à travers le trou béant de la voûte, d'apercevoir le ciel, des nuages. Vous apercevez sur les murs de cette cavité des symboles qui vous font penser beaucoup à ce que vous avez vu sur les îles de la Benshi. Et les uns, après les autres, vous arrivez tous, les dix accessoires et leurs accompagnants, dans l'Emporia Obsidiae. Une fois que tout le monde est arrivé, il y a une espèce de vrille qui se fait au niveau de l'arche que vous avez fait, et un petit scintillement, un petit crépitement dans l'air, et vous avez une espèce d'ambiance un peu étrange, qui commence à naître, à vous prendre, à être pesant, vous avez du mal, déjà, de base, à parler, ce n'est pas la première chose qui vous vient en tête, vous avez vraiment cette sensation d'être dans quelque chose d'inconnu, de nouveau, et surtout, loin, loin du lieu où vous étiez. Alan, tu peux peut-être penser que, par mégarde, tu es lancé un sort de portée, peut-être ? Peut-être ? C'est possible aussi. On verra pour la prochaine dépense d'XP. Et, au bout d'un temps qui commence un petit peu à s'éterniser, vous entendez des bruits de frossements, de pas, qui résonnent, qui s'élèvent, aidés par l'effet acoustique de cette cavité, et vous avez une procession qui arrive. Vous avez l'intercesseur, suivi de cette personne. Cette femme, portant des robes noires, baisse le regard, évite le regard des gens, et qui portent un voile de deuil. Les sorties Strega sont là, présentes. Suivent l'intercesseur au centre de la pièce. Vous voyez qu'il, dans un geste, vous fait comprendre de sortir du cercle au sol, de venir éloigner de tout ça, et les femmes commencent à se répartir uniformément au niveau de ce cercle. Certains d'entre vous peuvent entendre l'une des personnes qui a gagné l'enchaire, et dire que tout ça, c'est juste pour nous épater, pour nous surprendre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là, mais croyez-moi, c'est que de l'esbrouf, tout ça. Et au bout d'un moment, vous commencez à sentir, effectivement, que ces femmes-là se mettent tout d'un coup à devenir avec un air très sérieux. Elles se figent, littéralement, elles deviennent des statues. Et l'air commence encore à nouveau un peu à avoir une sensation étrange. Ça ne crépite pas, ça ne fait pas des effets pyrotechniques, mais ça se sent alors que vous l'apercevez commencer à murmurer. Vous les entendez qui disent en chœur, cette voix différente, mais qui le disent en chœur, « Bienvenue dans notre refuge ». Au début, la source des voix semble un peu confuse, un peu en décalé, les voix ne sont pas toutes ensemble. Et au fur et à mesure, ça commence à prendre forme. Elles continuent à vous parler. Elles sont en train de parler d'enchevêtrement. Que le besoin de composer, pour exister, pour parler, pour exister, il fallait composer avec cette personne, avec cette corps. Et au bout d'un moment, vous les voyez qui semblent à nouveau se figer, reprendre d'une voix en chœur. Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre appel, et pourtant, peu d'entre vous vont atteindre la destination. Vous sentez qu'un frisson parcourt les personnes les plus sensibles de la pièce. Et à ce moment-là, elles sortaient d'une seule gorge. Elles se mettent à rire. Tout d'un coup, silence. Silence, maintenant. Vous allez voir ce que... Ce pour quoi vous avez payé. Et là-dessus, les sept joignent leur main, relèvent la tête, regardent la salle une dernière fois, et ferment les yeux. Et là, l'humidité de l'air semble devenir de plus en plus insupportable. Il y a l'air d'avoir une... A la fois l'humidité qui augmente, la chaleur qui augmente, cette sensation encore d'avoir la... Comment ça s'appelle ? La chair d'un poule. Quelque chose qui vous dérange, qui vous met très mal à l'aise. Et... Elle continue d'une seule fois en disant, vous qui êtes né de la chair, et redevable de la terre, allez écouter notre parole, et bien l'écouter. Nous sommes ceux qui piquent la main tendue, le cri qui défie l'amour. Nous sommes connus et inconnus, et debout, devant nous, et pourtant si loin, que vous nous atteindrez jamais. Et soudainement, vous les voyez qu'ils ouvrent la bouche en même temps. Un gémissement étouffé sort de leur gorge, un son qui vient d'ailleurs, terriblement lointain, mais qui ne vient pas de ces femmes. Et vous remarquez que vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde semble être affecté dans l'assistance. Il y a même... Il y a qui, tiens. On va jeter un des dix. Cinq. Vous avez Bastilla qui vomit. Il se cramponne comme il peut, vous voyez qu'il se fait aider par ses hommes, et puis finalement, il n'en peut plus. Et il se répand sur le sol, les regards dégoûtés des voisins, le voyant faire, et le son venant des bouches, des sorties Strega, atteint un crescendo assez discordant, un son, comme je disais, qui n'est pas humain, qui a eu des cordes vocales humaines, ne serait pas capable de le donner. Et une note différente commence à se former. Et ça forme un accord qui paraît impossible. Et comme le ton des damnés, gémissants et grouillants, dans les profondeurs, ça ne va pas parler, et les profondeurs qui se cachent dans la portée, justement. La réalité s'effondre. Et vous êtes tous projetés dans un monde de douleurs. Et on se retrouve dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada